Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage par signes astraux pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 27 mars au 9 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et oui, ça nous amène à Pâques, figurez-vous. Pâques tombe le 9 avril cette année, donc voilà, joyeuse Pâques en avance à tous. J'espère que vous allez bien les amis, moi je suis très heureuse comme toujours, je vais vraiment très bien et je suis très contente toujours de vous retrouver pour ce petit rendez-vous de Guidance. Les amis, on va regarder ensemble le message général pour vous, pour vos 15 jours avec les énergies qui sont à disposition avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue un petit peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est. On ira voir une partie approfondie sur la partie professionnelle, une autre approfondie sur le sentimental et on poursuivra les amis avec votre réponse à votre question avec la numérologie en action. Je sais que vous adorez, depuis que j'ai eu cette inspiration, cet élan, cette illumination d'utiliser ce jeu pour celui-ci. Franchement, c'est incroyable. Je trouve que les messages sont dingues et vous me dites la même chose. Donc, je suis ravie. Donc, on poursuit, on continue, on ne change rien. Et puis, des petits conseils pour finir, pour vous encourager et pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Voilà les amis, vous avez le programme, vous savez où vous êtes maintenant. Les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, car l'intro est pour moi un espace dans lequel je peux m'exprimer auprès de vous, je peux vous partager des choses. C'est un espace de liberté pour moi et je me l'accorde et j'en ai envie. Et ça me fait plaisir d'avoir cette interaction et je sais que ça plaît aussi à beaucoup de personnes. Donc, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps, peu importe, peu importe vos raisons et vous avez le droit, je vous invite tout de suite à aller dans le descriptif de la vidéo. Vous avez en premier, c'est la première chose qui est marquée dans le descriptif, c'est la minuterie. Vous pouvez cliquer dessus et aller directement au tirage. Vous avez également la minuterie par partie. Donc, vous pouvez aller directement à la partie qui vous concerne ou que vous avez uniquement envie de regarder. Et en plus de ça, les amis, ça c'est pour vous faciliter la vie aussi de revenir dessus durant les 15 jours. Si vous avez besoin de venir réécouter la partie professionnelle, la partie, peu importe quelle partie, la partie sentimentale, la réponse à votre question, etc. Eh bien, vous avez la minuterie directement. Elle est donc en premier lieu dans le descriptif et vous l'avez également épinglée dans la minuterie. Et je me permets d'insister avec tout ça parce que je reçois énormément de messages, enfin énormément, beaucoup de messages, je trouve que c'est trop fréquent, sur le fait que l'intro est trop longue et puis ceci et puis cela. Oui, c'est comme ça. Mais vous avez à disposition, je vous laisse le choix. Je me dis, mais mince quand même, vous voyez ? Donc voilà, ça c'était la première chose. Pour ceux qui restent, eh bien déjà, je tiens toujours à vous remercier les amis. Merci infiniment d'être présent, de continuer à poursuivre, vraiment de continuer à interagir avec moi. Parce que c'est hyper important pour moi. Vous me laissez très souvent des messages et je vous vois, je vous refais, ne vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je vois vos noms qui reviennent très régulièrement. Je vous remercie, ça me touche énormément. Que vous me partagez également vos parties de vie, que vous m'exprimiez comment ça se passe pour vous dans la matière. C'est vraiment incroyable, ça me touche énormément. Je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux et d'être constant dans tout ça. Vraiment, c'est incroyable pour moi et ça me donne énormément d'énergie pour continuer. Et puis en plus de ça, ça encourage mon travail et surtout à le faire connaître. Donc merci infiniment de vos interactions. Merci pour tout, merci pour les partages. Merci d'être vous tout simplement les amis. Si vous êtes nouveau, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous êtes là jusqu'à présent. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours, le jeudi précédant les 15 jours concernés. Et puis vous avez également les tirages de lune, de pleine lune et de nouvelle lune qui rythme un petit peu le mois également en complément. Voilà les amis. Autre chose sur laquelle je veux vous parler, je sais que pour certains vous savez, mais ça me fait plaisir de toujours vous le partager parce que c'est un très beau projet pour moi et un projet très important de cœur que j'ai créé et conçu pour vous. J'ai créé la marque de thé et infusion Munti qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes en plus de l'énergie éthique, en complément si vous voulez, en symbiose, en synergie. Voilà. Donc le principe, c'est que vous avez 4 thés et 4 infusions qui correspondent à chacun des centres énergétiques de vos chakras pour vous accompagner au quotidien dans l'harmonisation et le boostage, le booster de vos centres énergétiques. S'ils sont à des moments donnés et on l'a tous à des moments donnés, on est plus ou moins déséquilibré. On sent, on a du mal à prendre des directions. Donc là, c'est le chakra racine. On a du mal à se connecter à son intuition. C'est le chakra du troisième œil. On a du mal à s'aimer inconditionnellement, etc. C'est le chakra du cœur. Donc en fonction des périodes, en fonction des moments, de vos ressentis et ce que vous voulez aussi travailler, encourager dans votre vie, booster, vous avez un thé ou une infusion qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce qui vous attend. Donc vous avez les sachets comme ceux-là. Vous pouvez voir à l'intérieur. Je vous montre deux sachets différents. Celui-ci, il n'a pas d'étiquette comme ça. Vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous voyez, on est vraiment sur des produits qualitatifs, bien entendu. Vous imaginez bien que je n'ai pas fait les choses à moitié, n'est-ce pas ? Et vous avez des morceaux entiers. Ce qui permet en fait, si vous voulez, d'être très dans la diffusion et dans les vertus des plantes, d'avoir vraiment l'essence importante et qu'elle soit très bien diffusée et qu'elle vous apporte les meilleures. Mince, je cherche le terme. Ce n'était pas celui-ci que je voulais vous dire. C'est le terme, vous savez, que vous avez le principal. C'est un peu comme la plante en elle-même. Vous voyez le complet en fait de l'énergie qu'elle a à proposer et de ses vertus qu'elle a à proposer. Et l'autre chose, by moi, c'est-à-dire by Amiris, c'est que j'ai créé, j'ai mis dessus un QR code sur lequel pendant votre instant T ou votre pause infusion, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone. Vous prenez l'option photo, vous flashez le QR code, vous appuyez dessus et ça vous amène à une page qui s'appelle la Moon Guidance. Et les Moon Guidance, c'est moi qui les ai créées, c'est moi qui les ai écrites et ça vous apporte le message dont vous avez besoin dans l'instant ou en tous les cas qui serait intéressant pour vous d'entendre en termes de guidance. Voilà, c'est le petit truc. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tous les cas, moi, je les ai créés et conçus pour vous accompagner au quotidien. Donc, j'espère que ça trouvera une belle place pour vous. Sachez les amis que comme vous faites partie de la communauté YouTube, vous avez pour vous une réduction spéciale pour votre première commande. Il vous suffit d'aller dans le descriptif de la vidéo, vous avez un petit formulaire à remplir pour recevoir votre QR code par mail. Ce n'est pas votre QR code, n'importe quoi, c'est votre code promotionnel qui sera valable sur votre première commande. Donc, voilà, bénéficiez-en en même temps. C'est intéressant pour vous. C'est moi qui ai décidé de vous le mettre à disposition pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de me renouveler, votre confiance également dans ce projet. Donc, voilà, je vous invite à aller en bénéficier également. Et vous avez toutes les infos, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je vous mets régulièrement aussi des petits postes dans la communauté où vous avez les descriptifs également des différentes correspondances entre les chakras et les télé-infusions concernées que j'ai créées. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, c'était le petit message que je voulais vous dire. Je pense que vous l'aurez régulièrement dans les intros parce que ça me tient à cœur de vous le partager parce que ça fait partie de ma pratique quotidienne. C'est quelque chose que je pratique depuis des années. Les plantes, les infusions, je les consomme au quotidien et je vous ai fait une présentation d'ailleurs, une vidéo de présentation pour vous expliquer ça. Voilà. Allez, les amis, on va passer au tirage. Dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il est important de l'utiliser, les amis. OK ? Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, très bon moment à vous et très belle lecture. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va ? Allez, c'est parti. Hop, pour les 15 prochains jours, ce qui vous attend, on va déjà aller voir avec le tarot. J'ai pris le tarot des fées, les amis. On va aller voir déjà quelle est votre énergie, quel état d'esprit vous êtes pour nos amis vierges, pour aborder ces 15 prochains jours où vous en êtes. Hop. Tchouc. La roue. Waouh ! Hop, vous êtes très alignés avec les énergies du moment, hein, clairement. C'est très intéressant. Ah ! Eh bien, clairement, roue de fortune. Donc déjà, on est sur une arcane majeure. Donc, c'est très important dans le sens où ça a du poids, si vous voulez, dans les énergies ici. Ici, vous êtes dans une idée et je pense que la réalité, en plus, vous conforte dans cette idée que de toute façon, vous, vous voulez vraiment que la roue tourne. alors plus ou moins en fonction de notre vie, on en a toujours envie sur certains sujets. Mais là, il y a cette idée que vous ressentez, vous êtes dans ces énergies où vous visualisez ça et en même temps, je pense que dans la matière, ça se concrétise également où stop au retardement, stop aux choses qui ont du mal à finir en termes de fin de cycle pour passer aux étapes suivantes. Là, il y a des choses qui bougent énormément et en fait, avec votre état d'esprit où vous regardez les choses comme ça parce que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez, et bien en fait, vous êtes focalisés sur ce qui va, sur ce qui roule, sur ce qui avance et sincèrement, je pense qu'en plus, il va y avoir des choses ici très soudaines, très inespérées, des choses que vous n'imaginez même pas. Votre état d'esprit, il est, ok, je fais avancer les choses, je fais que les choses tournent, que la roue tourne, je crée ma chance et en même temps, il y a des choses dans la matière qui sont dans les mêmes énergies que vous. Donc en fait, vous vous rencontrez tout simplement et vous avez la bonne vision en plus, vous voyez. Ici, on vous dit également qu'il y a peut-être un déplacement pendant cette période, quelque chose qui va faire que vous allez, ça va nécessiter de vous déplacer, peut-être un voyage, quelque chose, des vacances, que sais-je. Dans tous les cas ici, il y a vraiment cette notion où la roue tourne, ok, la fin de cycle et de la nouveauté sur les 15 prochains jours. Ça fait plaisir. C'est des énergies de printemps de dingue. Ok. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une pour nos amis vierges. Ok. Je vais prendre les deux. 10 du printemps et 2 du printemps. Ok. Très bien. En fait, mes amis vierges, tout simplement sur les 15 prochains jours, vous allez, à travers cette énergie d'optimisme-là et de volonté, parce qu'il y a une réelle volonté et elle n'est pas que dans la pensée, dans le mindset, elle est aussi dans le faire. Vous allez vous libérer d'un fardeau parce que le 10 du printemps, c'est le 10 de bâton. Il y avait quelque chose qui pesait trop lourd sur vos épaules. Il y avait peut-être une trop grosse accumulation de travail. Vous n'aviez peut-être très peu de place au plaisir. En tous les cas, ici, il y a l'idée que vous allez trouver une solution, soit déléguer, soit demander de l'aide, soit vous décharger tout simplement de quelque chose qui n'est peut-être pas utile. Vous savez, parfois, on peut avoir une super charge de travail et mes amis vierges, ce n'est pas quelque chose qui vous fait défaut le côté organisationnel. En revanche, le stress que l'on se met dessus en termes de charge mentale, parfois, quand on s'en rend compte, on se dit mais attends, j'ai déjà fait tout ça, je n'ai pas besoin de stresser encore plus déjà pour demain alors qu'il y a aujourd'hui et j'ai déjà fait tout ça et en fait, tout va très bien se passer. Et cette espèce de partie stress, ça peut être un indice de bâton. Ça peut être vraiment la partie où pourquoi je m'overstresse en fait ? C'est bon, je fais, je sais faire, c'est organiser et je me rajoute ce stress alors que les choses, elles ne vont pas avancer plus vite. Vous voyez ? Ça peut être ça comme ça peut être réellement, concrètement, je me décharge de quelque chose. Ok ? Il y a ici, l'idée c'est que pendant les 15 jours, vous allez vous décharger de responsabilité. Ce n'est pas dans la... Encore une fois, ce n'est pas dans la notion où vous n'allez plus être responsable de rien. Ce n'est pas que vous allez vous dire ça c'est à ma charge et j'arrête de le prendre en charge. Ce n'est pas ça, c'est la manière de vivre les choses, la manière dont ça prend trop de place, la manière de gérer, gestion émotionnelle. C'est ce que je ressens. Ok ? Après, si c'est réellement dans la matière, ça veut dire que c'est des choses que vous prenez en responsabilité et qu'en fait, ce n'est pas de votre sort. Ou en tous les cas que vous pouvez peut-être déléguer ou partager. Vous voyez ? Ça vous amène au 2 de printemps. On adore. Vos efforts sont couronnés. Clairement. Votre créativité est explosive. Et avec le 2 de printemps, on vous dit qu'ici qu'il y a cette idée, c'est le 2 de bâton. Pardon, je ne vous ai pas précisé, c'est le 2 de bâton. Ça veut dire qu'il y a une direction qui va être prise. Le 2 montre toujours une dualité. Et avec le bâton, l'avantage, c'est que lorsqu'il y a une dualité en bâton, c'est qu'on décide en fonction d'un des deux bâtons peut-être de prendre les deux pour aller faire quelque chose, pour aller créer une troisième énergie. Il y a une action face à ça. C'est ça qui est très important. Et l'action, bien souvent dans le 2, elle est en lien avec l'autre. Ça veut dire qu'il y a une autre énergie que l'on rencontre, que ce soit symbolisé par une personne, un partenariat, un progrès, une évolution, quelque chose que l'on a en option et que l'on va utiliser pour faire une troisième énergie. Et ici, on vous dit que du coup, en fait, si vous voulez, l'étau s'est resserré. On part d'une envie de changer. On part d'une envie de passer un cycle. On vous dit OK, tu veux passer ton cycle ? Très bien. Il faut se décharger des choses. Tu ne peux pas accumuler ces 10 bâtons qui te pèsent trop lourd et vouloir aller sur quelque chose de nouveau. Ce n'est pas possible. Il faut terminer. Donc, on termine quelque chose, on commence à faire de la place et qu'est-ce qui se passe ? Et bien forcément, en attendant, vous n'avez pas rien fait, vous n'avez pas rien cumulé, les amis. Ce que vous avez cumulé, plus l'espace que vous avez fait, à resserrer l'étau sur, par exemple, deux possibilités ou une nouvelle possibilité. Quelque chose qui est à votre disposition à la fin de ces 15 jours et qui vient vous montrer que vos efforts aujourd'hui, montrent bien qu'il y a un résultat et que c'était le bon chemin, la bonne méthode pour avoir du succès avec tout ça. OK ? Plus de place au plaisir et plus de place à la créativité, forcément. C'est logique. D'accord ? Il y a peut-être un partenariat avec quelqu'un ou avec une situation qui est dans la même vibe que vous, que ce soit des rêves, de l'ambition, etc. OK ? On vous dit que c'est 15 jours clairement de grands progrès pour vous. Ouais, c'est de très, très beaux progrès. Magnifique ! On adore commencer avec des énergies comme celle-ci, mes amis vierges. J'aime beaucoup ! On y va pour l'oracle des miroirs, les amis. Alors, pour les 15 prochains jours, quels sont les messages ? Eh bien, déjà, on commence par une victoire, les amis. On vous indique, les amis vierges, que sur ces 15 prochains jours, il y a des victoires. Vous allez avoir une victoire sur vous, une victoire sur la vie, une victoire dans une situation. Dans tous les cas, il y a une possibilité de gagner. Gagner ne veut pas dire forcément gagner sur quelqu'un, sur quelque chose. Ce n'est pas forcément l'autre est perdant. Pas du tout. C'est que vous allez tirer votre épingle du jeu. Soit, il y avait un résultat que vous attendiez depuis je ne sais combien de temps. Vous avez mis beaucoup d'efforts et vous n'aviez pas encore de résultats ou bien ils étaient trop maigres par rapport à ce que vous désiriez. Et là, vous avez ce sentiment de victoire parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans tous les cas, il y a des choses à saisir qui vont vous faire ressentir du succès, le fait d'avoir triomphé en fait, tout simplement. C'est très très beau. Elle est pour vous. Ne lâchez rien. On vous dit ne lâchez rien. Pour nos amis vierges, l'examen. Il y a vraiment cette note. Mes amis vierges, vous êtes en train de terminer un cycle. C'est incroyable. Ici, on vous dit qu'en fait, vous pouvez en être... En tous les cas, c'est les messages que je vous donne. Ce n'est pas forcément toujours au niveau et de la manière dont on l'aimerait ou dont on l'attend, je vous le dis. Mais c'est le message que l'on me transmet. Les amis, ici, avec l'examen, le test de la vie, vous remportez haut la main. Alors, pour certains, c'est peut-être un examen en tant que tel. Donc, la victoire avec l'examen, j'ai envie de vous dire, on est plutôt pas mal. On ne lâche rien parce que c'est intéressant le résultat. Là, quand même, ça fait plaisir. Mais l'idée ici, c'est que vraiment, cette fin de cycle, elle est vraiment présente. Et là, vous êtes vraiment en train de pleinement jouir de votre nouveau cycle, soit d'un nouveau départ, soit d'une nouvelle étape dans ce nouveau cycle. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut laisser le passé au passé. Arrêtez de vous imprégner d'énergie du passé sur lesquelles, par exemple, vous êtes en train de construire quelque chose ou d'avancer dans quelque chose et vous avez toujours une sorte d'épée d'amoclès qui vous rappelle que, ah bah oui, mais bon, il y a un an, c'était déjà comme ça et puis bon, il y a eu ça après. Donc, forcément, je m'attends aussi à ce qu'il y ait ça. Mes amis vierges, comme beaucoup d'autres signes, mais on a une particularité, c'est qu'on a, je pense, je ne sais combien de terras dans la tête et dans le cloud. Et quand je dis on, c'est parce que je suis vierge. On se souvient de tout émotionnellement et factuellement avec les moindres détails. Donc, forcément, c'est difficile parfois dans le présent même si on est en train de vivre quelque chose de ne pas avoir ces rappels de périodes que l'on a vécues avec un résultat factuel, avec des choses factuelles. C'est difficile parce qu'on s'en souvient, parce que tout nous marque ou en tous les cas, qu'on le veuille ou non, ça fait des espèces de pop-up. Ok ? C'est une très, très bonne qualité et c'est très agréable pour se souvenir des choses exactement et quand on en a besoin, on va se servir et c'est utile pour les leçons. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il faut arrêter avec les choses du passé. D'accord ? Aujourd'hui, le test, il est terminé. Si vous avez vu ça comme un cycle de test de la vie pour vous faire grandir avec les choses positives, avec les choses plus compliquées, on vous dit cet examen, il est terminé. On le laisse derrière et on profite de cette victoire et on est sur ce nouveau cycle. Ok ? Est-ce que vous y êtes arrivé quand même ? La séparation. Ok. Bon, je vous reconfiens. Il faut se séparer là. Est-ce que c'est réellement ou symboliquement ? Dans tous les cas, sur ces 15 prochains jours, on vous dit que c'est une rupture définitive avec quelque chose qui... Ce que l'on me montre, c'est un fil qui vous tire à la patte, que ce soit juste énergétiquement, par la pensée, par une empreinte énergétique qui vous reste émotionnelle, peut-être, vous voyez, de cet ordre du... Je ne sais rien, moi, imaginons que vous avez un deuil dans votre vie qui vous tient toujours sur quelque chose. Ici, on vous dit que là, il y a des énergies vraiment pour créer une réelle rupture et que s'il y a des choses qui sont en séparation sur ces 15 prochains jours ou qui se présentent comme une séparation, j'ai envie de vous dire accueillez-les et ne faites pas de résistance. Ne faites pas de résistance parce que c'est vraiment pour acter cette fin de cycle et pour passer à la suivante avec cette grande victoire pour vous. Donc, essayez de go with the flow. Parfois, la séparation peut faire peur, effectivement, parce qu'elle n'est pas toujours comme on l'aimerait ou dans la matière, ce n'est pas forcément agréable et ce n'est peut-être pas là où vous vous y attendez. Si vous, vous êtes en grosse crise avec votre couple, dans votre couple et que là, la seule chose que vous voyez, c'est une séparation ferme et définitive avec l'autre, si c'est ça que vous savez, vous le savez et puis, j'ai envie de vous dire juste, vous avez tout mon soutien et toute ma compassion parce que, peu importe, même si c'est pour notre bien, etc., c'est difficile. Mais ça peut être aussi la rupture complète avec ce cycle de disputes pour partir sur autre chose, pour partir sur une nouvelle dynamique. Et parfois, les choses se passent, entre guillemets, miraculeusement bien. On a une prise de conscience, il y a les énergies, il y a les planètes qui sont alignées, il y a des choses qui se passent et voilà. Ce n'est pas que ça, les amis. Je le précise aussi, tout simplement, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Oui, mais vous voyez trop les... » Alors, soit je vois trop en art, il y a des gens qui me disent « Vous voyez trop tout en noir ? » « Ah bon ? » Ok, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'être dramatique, mais bon, ok, soit, c'est votre vision, il n'y a pas de problème, peut-être que ce jour-là, c'était le cas ou ce que je disais, peut-être, ok, soit. Et il y a aussi l'effet inverse, c'est que oui, une séparation, c'est une séparation, donc forcément, il y a la séparation avec la personne, c'est une lecture, mais parfois, il y a d'autres lectures, vous voyez ? Donc, je le précise, mais après, la personne ne voit que en termes séparation de deux personnes, alors que ça peut être d'une situation, d'une énergie, d'une guérison, bref, d'une énergie, vous voyez ? Donc voilà, c'est pour ça que je précise aussi. Allez-y, on y va, on va voir les précisions avec la liasquette. Sur la victoire, mes amis vierges. Alors, ouais, bon, les amis vierges, cette victoire, elle est émotionnelle. Peu importe, effectivement, que dans la matière, ce soit quelque chose de concret, il n'y a pas de problème, votre intériorité ici, il y a une victoire sur soi. Je vous explique. Vous avez mis, par exemple, plein d'efforts dans une situation et il s'avère que le résultat est positif, c'est couronné de succès. Soit. Ça, c'est la partie factuelle, concrète. Vous, vous allez ressentir de la joie. Soit. Normal, vous êtes fier de vous, il y a le succès, etc. Mais, pendant tous ces efforts, en termes énergétiques, en termes de développement personnel, en termes de mindset, vous avez fait un taf. Soit, vous avez débuté ça par revanche, par colère, pour dire, j'arriverai mieux, je ferai mieux pour un objectif personnel. Bref, il y a eu de la motivation juste parce que ça vous faisait kiffer. Peu importe en vrai. La victoire aussi émotionnelle, elle est, enfin, intérieure et propre à vous, elle est aussi que ce résultat vous apporte peut-être raison à un nouvel ancrage énergétique. C'est-à-dire, j'ai eu raison de suivre mon cœur, j'étais pas sûre à des moments donnés. Aujourd'hui, je vois bien le résultat et la satisfaction et je me sens complet ou complète. Victoire là-dessus. Parce qu'avant, vous ne l'aviez peut-être pas fait, sinon vous ne pouviez pas le ressentir, vous voyez. Donc là, hop, j'ai fait quelque chose énergétiquement qui est OK, vous voyez, intérieurement. Si on reprend un autre exemple que j'ai donné, par exemple, vous avez, c'était quoi dans les exemples que j'ai donné ? Je dis, revanche sur la vie, je n'aime pas trop, mais vous vous êtes dépassé en vous disant si je le mérite et je vais mettre les choses en place. Donc, vous avez travaillé votre mindset sur le mérite, etc. Et donc, naturellement, dans ce succès, le fait de mériter ne va plus être un travail parce que dans votre expérience vécue et l'énergie que vous y avez mise, en fait, aujourd'hui, c'est venu se compléter et aujourd'hui, naturellement, vous êtes, c'est aligné sur le fait de, vous, je mérite, je mérite cette énergie, je mérite ce que je m'apporte, je mérite de faire tout ça. Et le sujet je mérite qui était un sujet sur lequel il fallait travailler intérieurement, il fallait le développer, il fallait le recadrer, il fallait l'encourager, aujourd'hui, est acté comme un socle, comme une base, vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Vous avez une victoire comme ça sur ça qui vient s'ancrer, mais il fallait le faire, il fallait faire l'effort, vous voyez ? Ça, c'est une réelle fin de cycle aussi. Si j'ai acté ça et donc après, je ne reviens plus en arrière, en fait, vous voyez ? Parce que je m'en suis donné les moyens. qui est sur l'examen. Ok. On vous dit ici, alors peut-être pour certains, par rapport à, si vous avez un test, un examen à faire, on vous dit qu'il y a un mouvement à faire, d'une manière ou d'une autre, mais c'est valable pour tout le message. il y a un mouvement à faire, il y a un mouvement à acter, à aller dans cette fin de cycle. C'est peut-être d'acter le fait qu'on va à la fin et là, je vois des personnes qui peut-être au dernier moment peuvent être paralysées par la peur ou par le fait de passer cet examen et d'avoir soit un succès soit un échec et du coup bloquer à la fin et dire, oh bah finalement, non, ça arrive, il y a des gens qui le font. Lâchez pas, ne faites pas ça. Vraiment. Déjà, par respect pour vous-même et pour tout le travail que vous avez fait. Et dans tous les cas, il y a un mouvement à faire. Il y a peut-être un déplacement. Il y a peut-être quelque chose géographiquement à faire mais dans tous les cas, il y a un mouvement, les amis. Il y a un mouvement à faire. Et ce mouvement, que ce soit à faire ou à saisir. Excusez-moi, il y a des gens qui m'ont dit oui, pourquoi vous retirez le chat ? Parce qu'il y a la bougie, parce qu'il y a tout ça et parce que sincèrement, quand elle vient comme ça, je sais que c'est pour jouer, c'est pour tout ça et ça va tout foutre par terre. Donc quand elle se pose tranquillement sur les côtés, il n'y a pas de problème mais quand elle est comme ça, je préfère, voilà. Je suis désolée pour votre confort, pour votre... Comment on appelle ça ? Pour que ce soit joli à regarder pour vous, pour le chat, mais voilà. Si elle se pose, je la laisse mais là, c'est pour faire des trucs. Bref. Donc, il y a un mouvement à faire. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose, il y a un déplacement, il y a une sorte de... En fait, d'acter un revirement. Vous n'agissiez peut-être pas comme ça par le passé, aujourd'hui, il va falloir agir comme ça. Avant, vous n'osiez pas quelque chose, maintenant, il va falloir agir pour acter vraiment cette fin de test-là. D'accord ? Sur la séparation. Et si ça vient de l'extérieur, acceptez, vivez le truc quoi. Ok. Ouais, ok. Les amis vierges, on vous rappelle que la séparation d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être quelque chose qui est depuis l'été dernier, sur lequel vous avez du mal à vous séparer ou quoi. Ici, on vous dit que, bon, maintenant, c'est ancré, c'est acté. Cette séparation n'est qu'une formalité. C'est comme si vous étiez séparé l'été dernier et que vous actiez un divorce aujourd'hui en termes de signature. Ok ? On vous dit, c'est quelque chose qui est déjà, vous avez travaillé tout le cycle dernier, depuis l'été dernier, à cette séparation. Là, vous êtes fin prêt. La séparation, elle est déjà faite. Donc, si dans la matière, il faut acter quelque chose, j'ai envie de vous dire, c'est qu'une formalité. Ça n'empêche pas la difficulté, ça n'empêche pas tout ça, je ne minimise pas tout ça. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes fin prêt. Ok ? Ici, d'une manière ou d'une autre, on vous dit qu'on ne vous retire rien, vous ne vous retirez rien en faisant cette séparation, que c'est bien que vous avez suffisamment, en fait, aujourd'hui, d'assises, de niveaux intérieurs, aujourd'hui, de rayonnement personnel. Vous vous êtes détaché et du coup, on ne vous retire rien. Au contraire, en libérant et en étant OK avec cette acceptation de cette séparation, en fait, vous allez encore plus rayonner jusqu'à cet été de votre propre... de votre propre... de votre version de vous sans ce truc qui vous tirait à la patte, en gros, qui restait encore dans vos énergies. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. J'ai du mal à exprimer ce que je voulais dire, mais je pense que vous m'avez compris. Eh ben, c'est un sacré message, mes amis vierges. Sacré, sacré message. On va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. hop, c'est parti. OK. Alors, au niveau du travail, c'est possible que soit vous ayez subi, soit vous soyez en train de clôturer ou de subir un retardement. Peu importe, c'est le sujet. Depuis, à l'automne dernier, peut-être, ça s'est réveillé. On verrait. Ou sinon, c'est vraiment juste la notion de lâcher prise dessus ou de détachement. Dans tous les cas, ici, c'est possible que pendant les 15 prochains jours, niveau pro, vous viviez quelques jalousies autour de vous. Soit des personnes qui vous font ressentir de la jalousie, qui vous font subir d'une certaine manière de la jalousie, de l'envie, des bâtons dans les hauts. Vous voyez, tout ce genre de choses qui vous démoralisent un petit peu, qui vous tirent vers le bas dans le sens où c'est un fond de soi, c'est leur propre reflet, de leur propre réalité qu'ils vous remettent dessus et donc du coup, ça vous plombe et ce n'est pas forcément motivé par la jalousie, juste une idée un peu cynique ou un petit peu de leur propre réalité en fait. Tout est horrible, tout est compliqué, ça ne va pas, non mais machin. C'est leur propre vision. Ce n'est pas forcément motivé par de la jalousie mais ça peut être ce genre de choses comme ça peut être totalement effectivement de la jalousie. Ça peut être aussi quelque chose que vous ressentez envers les autres. C'est possible. Dans tous les cas ici, d'une manière ou d'une autre, cette énergie va falloir s'en détacher et que ce soit depuis l'automne que vous le viviez ou bien que ce soit quelque chose que l'on vous a doté depuis l'automne, on vous a appris le détachement. On vous a appris par des expériences à vous détacher ou à prendre conscience de choses par rapport à ça. Que vous le subissiez ou que vous le ressentiez. Ok ? Maintenant, il est temps de le mettre en application. Réellement, il est temps de le mettre en application. Soit de se prendre des décisions. Parce que dans tous les cas, ce type d'énergie qu'on l'attire ou qu'on le ressente, il y a un effet miroir de quelque chose. Et cet effet miroir, peu importe, je ne vous dis pas que vous pouvez changer la donne dans le sens où vous pouvez ne plus jamais le vivre. Ce n'est pas ça l'idée. C'est possible, en évoluant, vous allez moins l'avoir, moins attirer ce genre de choses. Maintenant, ça existera toujours. Mais est-ce que ça aura autant d'impact dans vos énergies ? La porte, la proximité, ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Ça renvoie toujours un miroir. Soit vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Ça vous renvoie si vous le subissez. Je vous rappelle qu'on ne jalouse jamais personne qu'on estime en dessous de nous. Donc, il y a un miroir de quelque chose que vous ne vous autorisez pas à reconnaître et à être pleinement fier et aligné avec. Et inversement, parce que si vous êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un, c'est que forcément, il y a quelque chose de plus ou en tous les cas que vous voudriez et que vous n'avez pas. Et ça vous renvoie le miroir de ce que vous n'avez pas. Alors que peut-être, vous avez cette énergie à l'intérieur de vous. De toute façon, il faut quand même se dire une chose sur la jalousie. C'est l'un des sentiments les plus... et uniquement miroirs. parce qu'il ne sert à rien d'autre qu'à se rendre compte de qui on est et de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être jaloux ou la personne peut être jalouse autant que vous voulez de l'autre. vous ne lui prenez rien. La personne ne vous prend rien. Une personne sur laquelle vous êtes jalouse sur Instagram, elle ne vous prend rien dans votre vie. Elle vit sa vie et ce qu'elle montre de sa vie vous rend jaloux. Mais elle ne vous retire rien, elle ne vous prend rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez cette personne au restaurant, elle ne vous a pas pris la place sur laquelle vous aviez réservé. Elle n'est pas en train de vous enlever quelque chose. Elle vit juste sa vie. Et si vous aviez voulu réserver, vous auriez pu le faire. Il y avait une table à côté. Vous comprenez ce que je veux dire ? La jalousie et le fait de la subir et de peut-être du coup moins rayonner n'enlèvera rien à l'autre personne et ne lui ajoutera rien. Bon. Elle est incroyable. Cette émotion est incroyable. Ce truc est incroyable. Et même si on en a conscience, on le ressent, attention. Ça vient, c'est un radar. L'aide d'une personne. Ok. C'est possible mes amis vierges que vous receviez l'aide de quelqu'un ou d'une situation, de quelque chose pendant ces 15 prochains jours qu'effectivement d'autres personnes n'ont pas eu accès ou auraient aimé que ça leur arrive. Peut-être pas exactement cette personne ou cette situation, autre chose, mais auraient aimé et voient un peu comme un coup de chance complémentaire à ce que vous êtes déjà et qui estiment de leur niveau de vision de la vie que vous ne méritez pas ça en plus parce que vous avez déjà suffisamment. Voilà. Ça peut être du bateau comme ça. Ok ? Dans tous les cas ici, si c'est, peu importe comment c'est, l'aide d'une personne, il va falloir la trouver ou il va falloir l'accepter. D'accord ? Est-ce que vous en avez besoin pour vous libérer de cette jalousie parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à reconnaître chez vous et du coup, ça vous fait ressentir tout ça et donc ce fameux effet miroir et vous êtes tout simplement en train de faire votre travail sur vous. Très bien. Donc, trouvez l'aide de cette personne. Peut-être depuis six mois parce que vous voyez, automne, c'était septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous voyez, c'est à peu près ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé depuis toute cette période et qui clairement, aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de tout ça. C'est possible. Et les personnes qui peuvent vous aider, en tous les cas, il va falloir faire la différence aussi. Ah oui, on me dit aussi, il faut faire la différence entre les personnes qui veulent vous aider réellement, sincèrement et celles qui veulent vous aider par... L'effet de jalousie peut être aussi sur le fait de profiter. Par profit. Par intention. Comment on dit ? Par intérêt. Voilà. Prêtez attention à ça. La confiance. Oui, bon ben voilà. Faites confiance à votre intuition et faites confiance au travail que vous faites sur vous, à la manière dont vous travaillez sur vous, les amis. On vous parle de vos rituels spirituels. C'est votre manière à vous d'évoluer sur vous-même, de faire ce travail de conscience. Peut-être vous bossez réellement sur des choses ces derniers temps quotidiennes. Quand je dis réellement, c'est être dans un parcours par exemple thérapeutique ou une méthode que vous avez décidé d'appliquer. Vous voyez ? Faites confiance à ce que vous faites parce que ça a du résultat et ça vous aide ici. Clairement, ça vous aide pendant ces 15 prochains jours sur ce que vous faites au niveau pro. Ok. Ce n'est pas en vain quoi. Ok. Sur la jalousie, on va voir les précisions. L'abondance arrive bientôt. Ouais. Ok. Ouais. Vraiment que si c'est vous qui le ressentez, focussez-vous, focalisez-vous, pardon, j'ai une tendance à utiliser les mots en anglais. Focalisez-vous sur le fait de ce que vous avez déjà et les efforts que vous mettez dans la matière pour obtenir ce que vous voulez et pour rester ancré sur cette abondance et non sur ce n'est pas encore là, je n'ai pas assez. Inversement, plus les gens effectivement vont vous montrer un miroir de jalousie, c'est très certainement que vous êtes sur le bon chemin et qu'il ne faut rien lâcher et continuer à viser votre vision, l'abondance. Ok ? Vaites une percette. Demandez, tu recevras de l'aide. Écoutez les amis, soit vous demandez réellement à quelqu'un que vous connaissez, que vous savez de qui je parle ici au niveau professionnel, à qui vous aimeriez avoir son aide ou vous en aviez besoin ou vous en aurez besoin ou bien tout simplement d'exposer ce qui se passe et vous allez recevoir naturellement l'aide d'une personne qui va se proposer de vous accompagner ou de vous aider naturellement, va vous proposer une certaine entre guillemets solution. Quand je dis solution, ce n'est pas forcément la solution en tant que telle. Ce n'est pas que vous allez vous décharger de ce qu'il y aura à faire. Elle va vous accompagner, elle va vous apporter quelque chose. Vous voyez ? On vous dit aussi demandez à l'univers, demandez à la vie. Demandez, tu recevras. sur la confiance. sur la confiance. Un changement bénéfique arrive bientôt. Les amis, vous êtes vraiment dans un parcours de transformation, que ce soit un parcours de transformation personnel, de mindset ou réellement dans la matière, peu importe. Dans tous les cas, vous êtes en train de faire vibrer ce papillon-là. Ce qui sort de sa chrysalide, on vous dit que le changement, vous savez, on commence d'abord par se changer intérieurement, on commence par changer son mindset et ensuite, les changements se répercutent dans la matière. OK ? Et là, on vous dit que vous êtes sur la phase de transition. Là, c'est très, très proche. Avec l'abondance, le fait de recevoir le soutien nécessaire dont on a besoin et de continuer à avoir une confiance en votre travail intérieur, en votre spiritualité. Et si on vous dit vraiment avec le changement qui arrive bientôt, on est, vous êtes à un poil de, vous connaissez l'expression. Vous y êtes. OK ? Vous y êtes, vous y êtes. Avec les énergies du printemps, c'est tellement ça, les amis. J'adore ! Eh, c'était très beau ce message pro. On y va pour le sentimental ? Alors, tac, allez, c'est parti. On va aller voir ça. Pour nos amis de l'âge. Pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. le lâcher prise et la friendzone. OK, très bien. Mes amis vierges, alors, au niveau relationnel ici, peu importe votre situation, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici, il y a un réel lâcher prise à avoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ici, on vous dit, faites confiance à ce que vous avez déjà fait. OK ? Et si vous estimez que vous avez fait du mieux que vous pouviez et que vous avez fait votre max de votre côté, il y a un moment donné, il faut laisser la vie faire son chemin parce que plus vous allez essayer de faire plus que ce que vous ne pouvez faire, plus vous allez essayer de contrôler la situation, plus vous allez essayer d'imposer des choses à la situation, plus vous allez essayer d'orienter. Et plus vous faites ça, et plus, en fait, vous perdez le contrôle finalement parce que les choses, elles s'enveniment, elles vont dans tous les sens. Il y a un moment donné, on se dit, OK, moi j'ai fait mon max, maintenant j'attends de voir comment la situation évolue et au moment où je le sentirai, je réinterviendrai, je remettrai des énergies dedans. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'évolution, je suis au max. Et c'est comme ça qu'on lâche prise. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse plus, ce n'est pas que c'est plus important pour nous. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut attendre de voir que les choses, elles évoluent. Vous êtes en dispute avec quelqu'un, OK ? Soit. Vous avez eu un espace de communication dans lequel vous vous êtes exprimé. Vous avez dit, voilà, moi je peux avancer là-dessus, toi tu peux, moi j'aimerais que tu avances là-dessus, ma limite c'est ça, voilà. Et la personne vous dit, OK, elle, elle s'est exprimée aussi, OK. qu'est-ce que vous faites après ? Vous laissez un peu de temps pour en rediscuter. Sinon, vous pouvez aussi faire que pendant les jours suivants, vous rabâchez toujours la même chose, toujours la même chose, en disant, on trouve des solutions, on trouve des solutions, on trouve des solutions, on trouve des solutions. Ah ben là, vous ne lâchez pas prise, effectivement. Et puis moi, je veux que ce soit comme ci, et puis moi, je veux que ce soit comme ça, et puis machin, et puis qu'est-ce que tu prends comme décision, et n'a mani, et n'a mani. Là, on ne lâche pas prise, vous voyez, par peur que les choses nous échappent, par over control. C'est à ce moment-là que ça part en brille. Donc là, en fait, le lâcher prise, c'est pour vous imager le lâcher prise. C'est de laisser un espace dans lequel les choses évoluent, dans lequel vous-même, vous pouvez évoluer aussi. Vous pouvez prendre du temps pour vous détacher un petit peu, prendre de la hauteur, prendre du recul, et y penser, et vivre le truc aussi. Vous voyez ? On vous parle de friend zone. Si je vous ai donné cet exemple juste avant, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il va falloir faire confiance aussi, en dehors de votre dynamique relationnelle, que ce soit amicale ou amoureuse. Faire confiance ici à votre connexion profonde avec l'autre. Votre connexion profonde avec l'autre, elle est aussi branchée sur le côté amical. C'est-à-dire, c'est rare, il y a peut-être des exemples, mais moi, je ne connais pas. C'est rare que des personnes qui soient amoureuses n'aient pas une dynamique aussi comme elles ont avec leurs amis, mais évidemment, un peu plus profonde. Ou en tout cas, il y a des choses en plus qui s'ajoutent. Mais ce vecteur-là, il est toujours allumé, malgré tout. Et avec vos amis, avec le vecteur amical, on est d'accord que parfois, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord sur quelque chose ou quoi, ou la personne, elle ne va pas vous répondre tout de suite ou quoi. Vous n'en faites pas tout un plat, tout un drame. Vous êtes là, c'est pas grave, elle n'a pas eu le temps, ou c'est pas grave, on va trouver une solution, on en rediscutera. Et quand c'est avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous oubliez qu'il y a ce canal-là. Parfois, vous êtes complètement dans le... Non, mais si elle ne m'a pas répondu, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a ceux-là, ces machins, ces trucs, ces bidules. Non, pas plus que d'habitude. Ici, ce canal, c'était pour l'exemple, mais ce canal-là, il va falloir y repenser et l'utiliser ici. Il y a quelque chose à utiliser par rapport à ce canal amical. L'énergie de l'amitié, en fait, de l'amical. Ouais, mais ça fait trois fois que je répète. Bon, vous m'avez compris. Cette dynamique-là, il faut l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour réussir à lâcher prise. Une espèce de... Ouais, de... J'espère que vous me comprenez. Ce n'est pas d'être que là-dessus. C'est de l'utiliser ici pour vous aider à lâcher prise sur quelque chose. Il y en a pour qui, effectivement, soit vous vous êtes fait friendzoner, comme on dit, soit vous avez friendzoner quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut-être a plus de sentiments pour vous ou que vous avez plus de sentiments pour quelqu'un, la personne, ce n'est pas réciproque et il va falloir lâcher prise là-dessus. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas agréable, mais possible. On va voir. Elle est tombée et c'est l'homme. OK. Bon, ici, on vous dit vraiment... Excusez-moi, je vais la chercher. C'est la carte de l'homme. Les amis, excusez-moi pour les bruits de micro, on vous dit réellement qu'il faut lâcher prise sur l'action, sur le fait de faire. Les amis, on arrête d'insister, on arrête d'essayer de contrôler les choses, de faire les choses, d'agir, agir, agir, agir. Il y a quelque chose à lâcher prise là-dessus. Il y en a peut-être pour qui, pour certains, vous avez un homme qui va vraiment beaucoup vouloir agir auprès de vous et vous, clairement, c'est fort probable que vous ne le voyez pas comme ça. Donc, du coup, il va falloir effectivement lui exprimer clairement votre positionnement pour que justement la personne puisse lâcher prise. C'est possible. En tous les cas, ici, on vous encourage à ne pas trop être dans l'action, ne pas trop être dans l'over control mais plus dans le je vis le truc, je prends de la hauteur. On va y voir les précisions pour nos amis vierges. La sagesse. Bon. Est-ce que j'ai besoin de préciser les amis ? Il va falloir faire appel à votre sagesse ici. Vous savez très bien les amis, ce n'est pas un message, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un truc qui peut faire changer toute la donne tout le temps. Il y a des choses qui peuvent être impactantes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Effectivement, une bonne communication, un bon espace de communication dans lequel on est réceptif peut être beaucoup plus impactant qu'un message dit entre deux portes, quelque chose de dit, un message important dit entre deux portes. On est d'accord. En revanche, je vais vous donner un exemple tout bête. Oui, mais si je n'avais pas envoyé ce message-là à cette heure-là ou si j'avais dit autre chose dans mon message, eh bien, ça se trouve, ça aurait changé la donne. Les amis, si ça avait dû, dans tous les cas, changer la donne, vous n'auriez pas écrit votre message comme ça. Les énergies, en fait, si vous voulez, l'univers, s'il y a des choses qui se passent, vous le savez, les amis, parfois, il y a des trucs complètement dingues qui se passent où, j'en sais rien, moi, la personne vous dit, vous dit, non, mais en plus, ce jour-là, j'étais complètement pas bien, j'étais pas bien habillée, je me sentais très mal et pourtant, il m'a regardée comme si c'était, j'étais la huitième merveille du monde ce jour-là. C'est-à-dire, elle aurait été bien habillée et elle se serait sentie au taquet, le résultat aurait été le même. Donc, le message écrit, machin, de cette manière ou quoi, ne va pas changer la donne. C'est pas ça, c'est qu'il y a un moment donné, il faut se dire, soit ça fait partie de mon chemin, soit ça l'est pas. Évidemment qu'il faut faire des efforts, évidemment qu'il ne faut pas non plus baquer les choses ou auto-saboter les choses en se disant, de toute façon, je m'en fous, si ça doit venir dans ma vie, ça viendra. Évidemment que non. Mais lorsque on cherche des excuses à quelque chose qui ne se passe pas en se disant, non mais ça se trouve, machin, et puis il y a ça, puis c'est parce que j'ai dit ça, ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Parce que ce n'est pas une excuse, si vous voulez. C'est juste un état de fait qu'il y a une incompatibilité. Et c'est juste que vous êtes quelque chose, l'autre personne est quelque chose et que là, dans l'instant, dans ce qui se passe, dans la dynamique, il y a une incompatibilité, il y a quelque chose qui n'est pas fait pour être sur votre chemin. Et ce n'est pas grave, ça n'est pas de votre faute. Pas à se dire, je remets tout en cause. Vous voyez ? J'espère que vous m'avez compris. C'est là votre sagesse où vous avez besoin de la chercher, de lâcher prise, de se dire que ce n'est pas parce qu'on va faire ci ou qu'on va encore plus agir là-dessus que ça va changer à donne. Vous le savez avec le temps que ce n'est pas le cas. Que ça ne changera pas, ça ne influera pas non plus totalement le résultat. Vous voyez ? La bibliothèque du monde. Oui. Les amis, il y a peut-être le besoin pour certains ici de se réfugier et je dis bien réfugier auprès d'amis, d'amis qui ont énormément de sagesse et de savoir, qui vous apportent des connaissances, des éclairages sur des choses sur lesquelles, en conscience, elles ont évolué, elles ont avancé dans leur vie. Et qu'elles ont besoin de vous remettre en éclairage. Alors, parfois, ce n'est pas que vous n'avez pas avancé en tant que tel sur ce sujet, parce que parfois, vous retombez, entre guillemets, dans vos travers et que vous avez besoin qu'on vous rééclaire là-dessus. Vous voyez ? Qu'on vous remette un petit peu ça en tête. Vous voyez ? Sur l'homme, votre entourage amical va vraiment vous apporter pendant ces 15 prochains jours. Sur l'homme, elle est là. La construction. Oui. Les amis, vous le savez, des actions bien faites, rapides, efficaces, qui ne vous coûtent pas d'énergie, seront toujours beaucoup plus constructives que des actions... Je n'ai pas envie de dire répéter parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas sale idée. Et en plus, ça vient... Agir, agir, agir pour agir, ce n'est pas constructif. Donc, essayez de savoir comment vous agissez, ce que vous faites là pendant ces 15 prochains jours sur les relations amicales ou sur votre relationnel, pardon, que vous avez est constructif. Apporte quelque chose. Élève le débat. Ou pas. Et inversement, par rapport aux gens en face de vous. Et ça, ça va vraiment vous faire gagner du temps, les amis. Du temps et du résultat, surtout. Ok, les amis vierges ? Eh ben, dit-on, sacré message relationnel. Sacré message. On va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite... Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet, les amis. Et on va aller voir la réponse pour vous et la réponse de l'univers. Le conseil, tout du moins. Allez, c'est parti. Je me différencie, j'ai foi en moi. Par rapport à cette situation, il y a besoin de revenir dans la foi, dans la confiance, en la vie, en l'univers et surtout en vos capacités. Vos capacités, elles résident dans le fait que plus vous acceptez vous-même dans votre différence, dans ce que vous êtes de plus beau, parce que chaque différence est belle, chaque personne est belle et a, comme tout le monde, ses côtés positifs et ses côtés compliqués. Et c'est comme ça, d'accord ? Mais plus on travaille son originalité, plus on travaille sa spécificité, plus on voit que c'est grâce à ça que l'on se différencie naturellement et plus on garde et on a confiance en soi. Donc ici, on reste concentré, on reste focus sur soi, sur des aspects en fait, c'est pas du tout être égoïste ou être égocentrique, pas du tout. C'est le fait de s'accepter tel que l'on est, d'être dans ses énergies et d'en jouir pleinement. Et sincèrement, naturellement, vous rayonnez quand c'est comme ça. Parce que vous êtes au taquet aligné en fait. Il y a aussi à nourrir la foi en la vie. Il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que je pense que on a été habitué à devoir rentrer dans un moule quand on était petit, etc. Maintenant, on a compris que ce moule, c'était les règles dans la vie dans laquelle on a choisi de vivre. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez choisi de vivre en France, vous vous pliez aux règles de la loi française, on va dire. À côté de ça, votre individualité au quotidien, ça c'est un cadre. Entre guillemets, on n'a pas le choix et vous, implicitement, on valide tous le fait que ces lois-là sont OK pour nous. Quand je dis implicitement, c'est parce que c'est un état de fait. C'est-à-dire, voilà, il n'est payé ou dans des choses rien que pour la limitation de vitesse. Vous passez par exemple en Suisse, c'est 120 sur l'autoroute et vous arrivez en France, c'est 130. Quand vous décidez de rouler, donc de vivre en France, vous roulez à 130 sur l'autoroute, max, point. Vous respectez la règle. Vous voyez l'idée ? C'est une loi que vous acceptez implicitement. Bon, ça c'est le côté, voilà, le moule on va dire. Il n'y a plus que ça aujourd'hui. Après, le reste, c'est vous qui décidez comment vous menez votre vie dans ce cadre. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le moule. Personne ne vous oblige. Il n'y a pas un truc qui vous oblige à rentrer dans un moule. Il y a un cadre et ensuite, en fait, ce que vous faites à l'intérieur de ce cadre, dans cette limite, vous pouvez explorer toute votre originalité. Comprenez ? C'est ça l'idée. Alors, vous le mettez à l'échelle de la situation dont vous vivez. qui est concernée pour vous ici. Ok. Autre... Ah, ouais. Ok. Dans la situation, vous avez quelqu'un ou des situations en face de vous qui viennent vous montrer... Alors, premièrement, mes amis vierges, on me dit que dans cette situation, il ne faut pas prendre sur vos épaules en responsabilité, ce qui n'est pas de votre responsabilité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en face de quelqu'un quelqu'un qui... ou une situation qui est en perte de confiance, qui est en auto-dévaluation. Donc, c'est possible que ce soit dans la relation directe avec ce que vous vivez ici dans votre... pardon, dans votre question, ou bien que ce soit des situations qu'on vous amène en effet miroir pour vous montrer ce que vous avez à bosser, ce que vous avez à renforcer. Et c'est exactement l'opposé de ce que vous êtes en train de développer, ce qu'on vous conseille. C'est l'énergie basse, en gros, si vous voulez. Ici, on vous dit déjà que vous n'avez pas apporté le fardeau de la situation tout sur vos épaules. Mais en même temps, on vous dit que ce serait bien que tu sois plus toi dans tes énergies de différenciation, de foi, etc., de confiance en toi pour pouvoir naturellement être à ta place dans cette situation. Et je pense que si vous avez en effet miroir dans cette situation des personnes ou des choses qui manquent de confiance en elles, qui sont dans des doutes, la situation, elle doute, elle a du mal à avancer, on ne trouve pas trop, il y a une grosse pression, on sous-estime, etc. Naturellement, plus vous, vous allez vous estimer, plus la situation va s'élever ou elle va se cliver. Il va y avoir un clivage beaucoup plus important. Peu importe, mais il y a quand même un effet balancier, mais le balancier est naturellement parce que vous êtes dans vos énergies. On ne vous dit pas de prendre en charge. Si vous prenez les choses en charge en vous disant OK, donc toi, la situation, la personne n'a pas confiance en elle, bon, je vais lui donner confiance. Je vais faire pour deux pour qu'elle ait confiance. ce n'est pas le sujet. Vous comprenez l'idée ? Vous pouvez avoir aussi quelqu'un en face de vous ou une situation qui vous manipule, voire qui carrément transforme la réalité. Donc, prêtez attention à ça, ce qui est vrai, ce qui est faux. Quels amis vierges ? Bon, on va terminer avec les conseils. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, des petits conseils. Allez là. Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer en la vie. Magique. Autosabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le sel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, tout ça, que ça vous a porté les messages et surtout les ouvertures de conscience, les amis, pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Puis les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous le désirez, bien sûr. Vous pouvez commenter la vidéo. Vous pouvez la partager aussi si le cœur vous en dit aux personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées, les amis vierges ou bien les partager au plus grand nombre sur les réseaux. Bref, comme vous le sentez, les amis, et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. N'est-ce pas ? Voilà, je vous rappelle juste si vous voulez aller faire un petit tour sur Munti pour l'été, les infusions, aller les découvrir et pourquoi pas, profiter de votre remise sur votre première commande. Ce sera avec plaisir de vous accueillir et de vous préparer votre petite commande, les amis vierges. Voilà, je vous souhaite deux très bonnes prochaines semaines. prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.